Les doubles observateurs. Les doubles observateurs, c'est aussi les décideurs, parce que ce sont ceux qui ont une fonction de décision comme toute première fonction dominante, et du coup une fonction de décision l'opposée comme toute dernière fonction inférieure. Et entre ces deux opposés, entre leur fonction très dominante, disons ça comme ça, entre leur fonction très dominante, qui est leur fonction de décision, et leur fonction très inférieure, qui est leur fonction de décision opposée, ils vont avoir les deux fonctions d'observation sensation et intuition au milieu, et ils auront un relatif bon équilibre entre sensation et intuition. Peu importe l'ordre, même si ce sont des intuitifs, même s'ils ont une fonction d'intuition, premièrement, puis une fonction de sensation, ou s'ils ont une fonction de sensation, premièrement, puis une fonction d'intuition, ils arriveront à gérer à peu près bien entre les deux. Et du coup ça va se traduire en une capacité à gérer correctement entre ce qu'ils voient, le monde concret, les éléments concrets, et ce qu'ils imaginent, entre les théories, entre les conclusions qu'on peut en tirer, entre ce que c'est et ce que ça veut dire. Quand ils verront quelque chose, ils arriveront à voir ce que la chose est concrètement et ce que la chose veut dire. Du à ça, ça fait que les doubles observateurs ont tendance à être quand même, par rapport aux observateurs simples, à être beaucoup plus pertinents dans leurs analyses, dans les idées qu'ils vont avoir, etc. Ils sauront gérer beaucoup mieux les problèmes de contrôle et de chaos. Et évidemment, ils seront un peu plus organisés que chaotiques s'ils ont une fonction d'observation introvertie comme fonction dominante, ou alors un peu plus chaotiques que organisés s'ils ont une fonction d'observation extravertie comme fonction dominante, mais ils sauront gérer à peu près les deux. Il y aura bien évidemment des ISTP, par exemple, qui seront totalement chaotiques et des ENFJ qui seront totalement contrôlants. Ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'ils vont vouloir absolument tout contrôler, qu'ils détesteront absolument le chaos, etc., alors que pourtant, ce sont des doubles observateurs. Mais bon, en général, ils arrivent quand même à gérer les deux à peu près correctement. Et ça, ça se voit surtout quand on les compare aux observateurs qui, eux, vont avoir, comme toute première fonction dominante, soit une fonction d'intuition, soit une fonction de sensation. Et du coup, ils seront relativement équilibrés entre décision introvertie et décision extravertie. Tant mieux, alors que les décideurs, pardon, ils ne seront pas équilibrés entre DI et DE, décision introvertie et décision extravertie. Mais quand on compare par rapport à l'observation, un double observateur et un observateur simple, on voit que les observateurs, eux, ils seront soit trop concentrés sur ce que les choses veulent dire, trop concentrés sur la théorie, tout ce qui est une fonction d'intuition comme toute première fonction. Ils seront trop concentrés sur la théorie, sur ce que les choses veulent dire, sur ce qu'il y a derrière, etc. Donc, les ING et les ENP, ils auront du mal avec la sensation, avec les faits concrets, avec le monde réel, vraiment comme il est. Soit, ils seront trop concentrés sur justement le monde réel comme il est, trop concentrés sur les faits concrets, sur les données qu'ils auront. Et ils n'oseront pas, même quand ça paraît évident, ils n'oseront pas tirer des conclusions, ils n'oseront pas imaginer, ils n'oseront pas voir qu'effectivement, on n'a pas tous les faits qui nous assurent qu'eux, mais bon, c'est assez net qu'en gros, c'est ça qui se passe. Tu vois, eux, les ESP du coup et les ISJ qui ont une fonction de sensation comme toute première fonction dominante, eux, ils n'arriveront pas à faire ça. Ils resteront trop bloqués dans la sensation, dans les faits et détails réels, concrets. Et pour donner un exemple, parce que j'ai discuté de ça avec des gens il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui a justement une fonction d'intuition introvertie comme fonction dominante, je ne me souviens même plus de son type exact, je crois que c'était un double INFJ, un N-I-T-I, il me semble, ou un N-I-F-I, je ne sais plus, bref. Il avait en tout cas une fonction d'intuition introvertie comme toute première fonction dominante. Et il racontait, par exemple, une des mauvaises utilisations que peuvent faire les observateurs intuition de leur intuition. Parce qu'en fait, des amis à lui avaient fait une soirée à laquelle il n'était pas allé, comme par hasard, c'est vrai que c'est absolument rare que les intuitions introverties n'aiment pas trop faire la fête. Mais bon, bref. Ses amis avaient fait une soirée donc et lui n'y était pas allé. Le lendemain matin, son collègue était rentré, etc. Et lui est parti faire une machine dans une laverie. Dans la laverie, il a vu le pantalon d'une des personnes, enfin d'un ami à lui qui était à la soirée, avec une grosse tâche dessus. Il a fait ce qu'il avait à faire et quand il est rentré, il est parti voir son collègue. Il lui a dit et du coup, bon, je ne vais pas dire son nom, appelons-le John. Il a dit et du coup, John, il s'en est remis, il va mieux, etc. Et son collègue lui a dit bah, enfin comment ça, il va mieux, qu'est-ce qu'il a ? Bah je ne sais pas, parce qu'il avait trop bu hier, non, parce qu'il a vomi, non ? Non, pas du tout. Parce qu'il, enfin, John allait très bien. Et en fait, lui, comme il avait vu son pantalon avec une tâche qui ressemblait à du vomi, il s'est dit ah ok, John a vomi, donc, et tout de suite, il a commencé à faire des théories. Tout de suite, il est parti dans l'intuition, il s'est dit donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un pantalon avec une grosse tâche dessus, c'est certainement une tâche de vomi, donc c'est que John a vomi parce qu'il avait trop bu et donc il s'est senti mal, donc maintenant, est-ce qu'il va mieux, etc. Alors qu'en fait, John avait juste renversé son assiette de pâtes ou de je ne sais pas quoi, enfin sa nourriture, sur son pantalon, il n'avait pas vomi et il allait très bien, tu vois, et c'était lui qui racontait ça et il disait que par exemple, voilà, ça c'était une des, enfin, quelque chose qui arrivait souvent avec les intuitions introverties dominants, mais avec les observateurs intuitions en général, c'est qu'ils vont très rapidement faire des théories sans avoir pris le temps vraiment de voir concrètement est-ce que c'était ça. Et ça peut paraître anodin, mais quand on les compare à des doubles observateurs, eux en général, John va très bien du coup, voilà, John est ok. Bref, les doubles observateurs, eux aussi, évidemment, parfois ils privilégieront l'intuition et ils pourront eux aussi faire, enfin, tirer des conclusions un peu hâtives, être, enfin, penser que quelque chose s'est passé comme ça, alors qu'en fait, non, évidemment. Mais en général, ce qu'on voit avec les doubles observateurs, c'est qu'ils seront beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés avec ce genre de choses. Et avant d'être sûr et de dire ça comme si c'était évident que John avait vomi parce qu'il avait trop bu, ils diront et qu'est-ce qui s'est passé hier enfin, qu'est-ce que John a fait, etc. Ils essaieront d'amasser un peu plus d'informations avant de tirer des conclusions. Ça, c'est pas quelque chose qui est tout de suite visible, en fait. Il faut avoir l'habitude d'analyser les personnalités des gens, etc. Parce que quand je dis justement que les ENP, que les INJ, ils vont avoir tendance à trop donner la priorité aux théories, on imagine qu'ils passent leur temps à imaginer des complots dans leur tête. Ce qui n'est pas totalement faux, mais en général, ce sont des petites choses comme ça qui permettent de voir qu'effectivement, il y en a un qui va être relativement équilibré entre sensation et intuition, qui va demander, qui va essayer de voir un peu plusieurs choses concrètes avant de tirer des conclusions et il y en a un autre qui, un peu trop rapidement, tirera des conclusions. Et là, j'ai pris l'exemple d'un observateur intuition, mais les observateurs sensation, c'est pareil, mais à l'envers, eux, ils voudront avoir trop, beaucoup, trop d'informations concrètes, etc., avant de tirer des conclusions. Et même quand ça paraîtra évident pour tout le monde qu'en gros, c'est ça qui s'est passé, eux, ils se diront « Ah, mais on ne sait jamais, on n'est jamais sûr, etc. » Ils voudront toujours se baser sur les faits concrets tant qu'ils n'auront pas vu, tant qu'on ne leur a pas dit, c'est sûr, tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, voilà, il s'est passé ça, ils n'oseront pas être sûrs qu'il se soit passé ça. Et du coup, en fait, les doubles observateurs, ils auront tendance à être beaucoup moins fous, en fait. Les observateurs, je dis qu'ils sont fous. Les INJ, les ENP, les ISJ, et les ESP, ils sont fous. Alors que les observateurs, ils seront beaucoup plus, sur ce genre de choses, ils seront beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes qu'un ENP qui va commencer à te raconter toutes les théories auxquelles il a pu penser, etc., et qui n'aura jamais cherché à voir, non mais attends, tu passes à plein de trucs, mais est-ce que c'est vraiment crédible, est-ce que c'est vraiment concret, et mon Dieu, si vous saviez à quel point je me bats contre ça, parce que je suis justement un observateur intuition, et du coup, le nombre de fois où je suis juste assis chez moi, je réfléchis, et je me dis, oh, nouvelle théorie, je suis sûr, en fait, c'est ça qui se passe, je suis sûr que les gens de ce type-là, en fait, ils font ça, etc., le nombre de fois que j'ai envie de prendre mon micro et de commencer à faire un podcast et de commencer à faire une vidéo pour partager ça, etc., mais à chaque fois, je me dis non, parce que comme j'ai conscience de ça, comme le gars qui racontait avec son pantalon retaché que lui aussi avait conscience que parfois, voilà, il faisait ce genre d'erreur, comme j'ai conscience de ça, du coup, je me force, avant d'être sûr d'une théorie, je me force à vraiment aller voir dans le monde réel, dans le monde concret, est-ce que vraiment ça se passe comme ça, et en général, 80% de mes théories, c'était juste moi dans mes délires, et parfois, évidemment, j'avais raison, mais en général, ceux qui vont avoir une fonction d'intuition en premier, surtout chez les doubles observateurs, ils arriveront à tirer des conclusions assez vite, relativement crédibles, relativement probables, parce que voilà, à force, forcément, on ne va pas imaginer un truc qui est totalement fou, qui n'a absolument rien à voir avec le monde réel, quand on fait une théorie, évidemment, donc parfois, ils vont, enfin souvent, ils vont avoir tendance à être assez perspicaces, comprendre plus vite que les autres, etc., mais c'est au prix de, parfois, beaucoup d'erreurs. Et à vrai dire, et à vrai dire, les meilleurs, en fait, pour ce genre de choses, ce sont les SENI, dans cet ordre-là, donc les ISTP et les ISFP, parce qu'eux, ils vont vraiment avoir les choses dans le bon ordre, ils vont avoir observation extravertie avant OI, donc ils vont premièrement amasser les informations avant de les organiser, et en plus, ils vont amasser quelles informations ? Des informations concrètes du monde réel, ils vont premièrement avoir sensation extravertie, donc ils vont prendre les faits concrets, premièrement, ils vont amasser assez d'informations, quand ils auront tout ça, ils vont commencer à tirer, enfin, ils vont commencer à voir, en gros, quelles conclusions est-ce qu'il faut en tirer, et vraiment, je trouve que c'est les meilleurs, pour la double observation, les ISFP, les ISTP, je trouve que c'est vraiment les meilleurs, ce sont eux qui vont avoir les observations les plus pertinentes, c'est eux qui vont faire les analyses en général les plus pertinentes, parce qu'ils auront cet équilibre entre sensation et intuition, dans le bon ordre, donc d'abord sensation, d'abord le monde réel, et ensuite intuition, ensuite on tire des conclusions, on fait des théories, et en plus, au E, donc d'abord on amasse les informations, puis au I, on les organise, ils ont un peu trié, tu vois, ils ont fait le tri, pour en gros, voilà, ce qui est important, ce sont les choses-là, mais les autres sont très bien aussi, ceux qui vont utiliser l'intuition introvertie avant la sensation introvertie, ils sont très bien aussi, ils vont du coup faire parfois un peu plus d'erreurs, évidemment, parce que du coup, intuition avant sensation, mais ils seront quand même beaucoup plus rapides en général, parce que comme ils ont l'intuition comme fonction dominante, ils arriveront plus rapidement que ceux qui ont la sensation comme fonction dominante à tirer des conclusions, à voir ce qui se passe, ils seront plus perspicaces, et de manière générale, tous les doubles observateurs sont plus perspicaces par rapport aux observateurs simples, et je parle beaucoup des observateurs simples parce qu'en fait, ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on remarque facilement en fait, c'est pas des choses qui sautent aux yeux, c'est vraiment en fait quand on voit un double observateur et un observateur côte à côte qu'on se rend compte qu'à lui effectivement, le double observateur, il est beaucoup plus pertinent dans ses analyses. Quand t'écoutes un double observateur parler, tu vois juste qu'à lui, enfin il te dit des choses, t'écoutes, tu vois, tu ne remarques rien de spécial. Mais c'est quand tu vois les observateurs qui eux font n'importe quoi avec leurs observations, que ce soit sensation ou intuition, comme eux, ils font n'importe quoi avec leurs observations, c'est là que tu te rends compte qu'à lui effectivement, le double observateur, j'avais rien remarqué parce qu'il paraissait normal, mais quand je le vois à côté, par contraste, avec un observateur simple, je me rends compte que lui est largement mieux pour tout ce qui est sensation et intuition que l'observateur simple. Et c'est pour ça que je parle des doubles observateurs, mais je prends beaucoup les observateurs comme exemple parce que comme eux, ils le font mal, on voit en fait ce que les doubles observateurs ne font pas. Et vraiment, quand je type les gens, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vraiment, quand on type quelqu'un, il faut vraiment essayer de voir les choses de manière binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand vous essayez de typer quelqu'un, n'essayez pas de voir je vois un peu de cette fonction et de machin, donc je pense que c'est un INFJ, donc voilà, donc ça y est, lui, machin. Non, il faut vraiment, tu vois la personne, tu te poses une seule question à la fois. C'est soit l'un, soit l'autre. De toutes les choses desquelles je parle, il y a toujours un truc et son opposé. Et c'est pour ça qu'on arrive à typer les gens de manière beaucoup plus efficace. Si tu veux voir est-ce que quelqu'un est un décideur ou un observateur, tu ne cherches pas à voir est-ce que c'est plutôt sentiment, est-ce que c'est plutôt pensé, est-ce que c'est plutôt J ou est-ce que c'est plutôt P ? Est-ce qu'il est introverti ou est-ce qu'il est plutôt extraverti ? Est-ce qu'il aime bien faire la fête donc du coup il est extraverti ? Non, tout ça on s'en fout. Tu te poses juste et tu te demandes ok, est-ce que lui c'est un décideur ou est-ce que c'est un observateur ? Point à la ligne. Tu ne te poses aucune autre question. Et quand tu te poseras cette question-là, tu verras que dans un groupe il y a ceux qui vont te donner que les faits, que les faits, que les faits, que les faits, que les faits sans jamais tirer de conclusions, d'autres qui vont te donner que des conclusions, qui vont te donner que des théories, que des théories, que des théories sans jamais te donner de faits concrets. Et certes, ils sont différents entre eux mais ils restent dans la case de ils ne gèrent pas correctement ce que les choses sont et ce que les choses veulent dire. Ils seront trop concentrés sur un des deux. Tandis que les autres, ils seront eux aussi différents entre eux mais ils arriveront très bien à gérer ça. Enfin, très bien. Ils arriveront en tout cas beaucoup mieux par contraste. Quand tu les mets à côté, tu verras qu'ils arriveront beaucoup mieux à gérer ce genre de choses, qu'ils te feront des théories mais en te donnant quand même des faits concrets, qu'ils te donneront des faits concrets en expliquant du coup qu'est-ce qui se passe, quel est le concept derrière. Quand ils feront des analyses, etc., ils seront très équilibrés entre ce que les choses sont et ce que les choses veulent dire. Je trouve que c'est voilà un des meilleurs moyens, enfin une des meilleures questions à garder en tête pour reconnaître les décideurs et les observateurs. Et voilà. Donc voilà mes amis, si vous voulez typer quelqu'un, équilibre, repérez l'équilibre entre intuition et sensation. Je vous dis à bientôt dans ma maison. Je voulais faire une rémée. Bref, prenez soin de vous les amis. Ciao. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin cette vidéo, ce contenu, bref c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada